bon prochain présentage je vais chercher une glace ouais ouais c'est pas bien mais je vais chercher une glace au carrefour à 200 mètres j'aurais le temps je parlais simplement jusqu'au frigidaire ouais moi aussi jusqu'à mon congé un petit benedgeri's ah non c'est une sneakers je précise 1h25 le live commence une heure de retard une heure et demie de retard c'est ça c'est ça non on avait bien parce que moi j'avais des obligations oui oui encore et toujours les mêmes obligations soumis va ouais voilà c'est là on t'a soumis je vais te défoncer en game d'accord qu'on sera à côté l'un de l'autre alors je te trouve je te jeu mon dieu moi mon but c'est de tuer julien son but c'est de me faire crier son nom je vais te faire monter par les bêtes de sonne tu vas diviser cette série et les autres diviser cette série diffuser cette série peut-être ah peut-être alors ça dépend si tu parles de celle où on a fait que planter pendant deux lives non vous n'aurez pas les vidéos non parce que en fait c'est un enchaînement de plantes du jeu moi qui fait l'équipe à une armée plante du jeu moi qui fait c'est bon c'est pas les plantages oui voilà il ya un moment il faut être un petit peu aussi voilà faut être là en live pour voir des trucs un peu classe un peu de marrant oui on a mis au rien je suis prêt à un rebout de la série on n'a pas le choix la sauvegarde est corrompu oui elle est tellement corrompu qu'elle a bientôt pris sa carte chez les lr ne parle pas trop vite la sauvegarde faut l'appeler balkanis la sauvegarde christian estrosi vous allez prendre trouver l'empire chao zili ia ouais c'est le draken il commence vu qu'il connaît tout le monde tu le rends compte dès le début alors dix bisons bah moi je regarde la petite vidéo pour les viewers parce que les belles cette vidéos voilà nous sommes dans des armures nous sommes simplement 1 nous sommes des fausses en son c'est ça bien venu non alors on va commencer tout de suite par construire une ville sur la côte où suis-je alors nous bien évidemment ce qui nous intéresse c'est la prod et le pognon là on retrouve certains basiques qu'on a l'habitude de me voir utiliser ok bon je ne sais pas du tout jouer cette faction les clans héros ils peuvent bouger leur ville pour relocaliser tes villes ah ouais 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 c'est beau c'est le tout bas hôtel c'est trop bien mais une des tactiques ruines intactes une des tactiques c'est peut-être tu tu ta première ville tu l'établis tout ça et au moment où tu fais un colomb au lieu d'envoyer ton colomb dans une région déplace ta ville vers la région que tu voulais coloniser tu bouges ta ville qui va y aller avec tous ses bâtiments dans son petit sac et ta région initiale d'où tu es parti bah tu mets une nouvelle ville avec ton colomb tu fais ça à chaque fois voilà ce qui fait qu'en fait les clans héros souvent ils peuvent avoir des cités très grosses et très bien établies sur leurs frontières parce que déplace leur grosse ville c'est pété donc du coup tu peux aller poser à la frontière avec un autre empire avec une énorme ville à 800 de fortifications tu vois stylé on n'est pas encore là mais stylé bon alors ça n'a pas l'air d'être des flèches en science par contre c'est la thune c'est la thune casse de rivière exploit effectivement la thune ça ça rentre bien rien que le modificateur venant du palais plus 22 oui 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 allez c'est parti et mais débat je suis pas censé avoir un héros ah si il est là sombres larmes j'annoncerai des trucs peut-être bientôt alors nouvelle quête escorter un seigneur déchoué avec au moins trois unités d'infanterie ça commence m'attaque que ça au début vous n'avez rien trouvé intéressant ça commence oui alors moi en tant que à la vie que je récolte des perles chaque fois que je fouille une ruine vous n'avez rien trouvé intéressant putain j'ai eu mon premier sky fin sky fine ce qui fit il finit on va dire sky fine donc c'est une unité de soutien qui ne peut pas se submerger avec d'autres armées en fait mais pas la mettre dans une armée et tout elle peut arriver en renfort dans une bataille elle peut le faire les autres unités c'est surtout unité ultra rapide de scouter que ramasser plus de perles que les autres et surtout alors ça c'est quoi si je le mets sur une ressource stratégique une ressource de luxe voilà je le mets dessus et boum tu vas commencer à ramasser donc là je le mets sur sur la ressource il va commencer à ramasser la ressource donc j'ai même pas d'extracteur ni rien mais non les gens dans le tchat je suis obsédé par la création de thunes dans les jeux c'est juste un outil pour arriver à la domination c'est la domination qui m'obsède c'est important ah non non oui quand tu as de l'argent tu as du pouvoir c'est base dans tous les jeux de gestion c'est d'après les gens ils disent ouais tibs parle tout en pognon bah fêtez que fait un jeu où il faut pas de pognon pour gagner il n'y a pas de soucis je prends pas de pognon pour gagner la semaine prochaine nous serons en live sur merde comment ça s'appelle sur un jeu où il n'y a pas de pognon et bah cherche voilà sur off world trading company cléassine qui dit que je suis corrompu je suis pas corrompu c'est fou ça c'est la sauvegarde qui était corrompu la sauvegarde oui non moi diplomatiquement je suis pas fiable je suis pas corrompu alors par exemple le problème des alayis c'est que ils mettent sa mère de temps à grandir disons si on regarde plus 100% de croissance requise nourriture par population donc la population croit très lentement deux fois moins vite quoi du coup et j'ai une désapprobation pour expansion ultra poussée c'est à dire que vraiment si jamais les gens font la gueule parce que on est trop étendu c'est genre deux fois pire que chez les autres la vache c'est des pacifistes par contre je sais exactement quand arrivera l'hiver tu pourras nous le dire non ah bah non il n'a pas gâché son avantage et je mets je mets mon paquet de feuilles j'y crois pas souvent pour qu'ils puissent pas stream stream snipe le compte on va la confiance règne ça fait plaisir je vous connais bande de raclure ça stream hack tout le temps de toute façon pour moi j'ai encore ton overlay donc j'ai beau être sur le live je vois rien moi j'ai simplement dès que dingus est online pour avoir un refresh les gens vous avez le live ils sont polis à je plaigne pas ben on n'a pas vraiment osé le dire et mais du coup c'est pour ça qu'on n'a pas voulu vous dire pour les policiers et qu'en fait on voyait rien bande d'eux je mets mon verre d'eau non mais ça va on n'a pas de stream hack c'est chiant on l'hiver arrive dans une vingtaine de tours décidément cette région de départ est plutôt sympa il ya pas mal de trucs il n'y a qu'un seul village par contre toujours notre région de départ il n'y a toujours qu'un seul village ah oui on va ouais on base marrant c'est pour pas qu'ils aient de fin mais les départs comme les départs sont tu as sont sont équilibrés est ce que je veux dire ouais 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 non mais ça ça tombe sous sa essence vous taffez où les gens vous taffez là alors moi je les ai tous mis en prod mais je devrais peut-être parce que c'est vraiment de la misère impeccable alors alors allons explorer par là oui 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 s'il te plaît voilà on a trouvé quoi vous avez trouvé les geldiri machin oh je vois une frontière qu'est ce que c'est que cette merde quelle couleur vert c'est pas moi c'est pas moi vert clair c'est qui c'est un ia alors julien donc je t'ai trouvé non c'est un ia moi je suis rouge les trois les quatre premières couleurs c'est nous il ya bleu orange rouge et violet la bête le reste ce sont des déglingus t'as pas mis ta cam on dit si si mais en fait il proposait que je mette ma cam devant le le truc passer le tour comme ça vous voyez pas combien de temps il reste dans l'hiver on est encore là dessus c'est tellement four mais ils ont tellement la confiance en nous mais non mais moi je trouve qu'il a raison c'est le seul à mèche alors je suis fier de vous il dirait pas moi franchement vous m'aviez habitué à mieux vous me décevez à temps qu'on refasse un live sur ck2 tu vois ça fait un bail le live de la traiterie j'ai hâte de refaire une famille de 300 membres c'est ça ils sont partout tu te marie tu te marie tu sais pas c'est forcément ton beau-frère forcément de toute façon tu as du sang tu as du sang tibériens dans l'humain c'est sûr ça pas le choix c'est à la fin pour l'héritage c'est comme les indiens je suis au trois quarts tibériens j'ai des revendications donc une fois n'est pas coutume ah non j'allais dire que c'était nul à chier mais ça va vous ne vérifiez pas les conditions de cette quête soule ce truc mais qu'elle a c'était là qu'il fallait aller en fait pour la quête tu as quel con je suis allé à l'opposé moi ah ça va je suis assez content de la zone de départ ouais moi aussi puis autour ça n'a pas l'air trop nul c'est pas trop dégueulasse dans le coin je vais pas refaire les mêmes erreurs c'est à dire qu'au tour 74 je voudrais avoir un peu plus de deux deux provinces alors par contre on va piller les temples il n'y avait rien d'intéressant ben voilà oh ça c'est bien ça c'est quoi pierre du sorcier c'est cool gisement de titane on va complètement les là mais ça c'est quoi arbre massif il ya tellement d'anomalies vite on va mettre un colon dans la chaîne de production tout de suite non mais c'est par contre 19 tours quand t'as que des anomalies qui te filent que des quêtes donc là je suis à genre six quêtes alors ils sont bien gentils mais du coup il ya eu huit tours et à six quêtes c'est compliqué quoi les quêtes c'est utile oui mais mais bon j'ai pas j'ai pas le temps je peux pas faire que ça quoi oui que la gagne je crois qu'elle peut passer au dessus de l'eau mobilité ah oui toi ça ça vole non bah vu que la mon unité l'unité dont je parlais tout à l'heure peut pas aller avec ton armée mais comme c'est une volante oui elle peut passer au dessus de la flotte sans avoir besoin de la tec stylé les unités volantes peuvent faire ça est ce qu'on a récolté assez de alors pour parler avec les indigènes c'est place des langues ouais oui tiens alors tu peux les tuer moi j'ai fait la recherche pour avoir les ma cavalerie déjà de base comme ce que je veux pas me faire niquer je fais les troupes tout de suite et après je m'occuperai des indigènes méthode française ou anglaise c'est selon appelle moi laurence d'arabie ou comment il s'appelait le français qui a fait la même chose je sais plus en tout cas moi j'ai lu les six d'arabie francis d'arabie jean michel d'arabie jean michel d'arabie voilà ça me fait penser je suis en train de lire un bouquin c'est de l'astronaute scott kelly c'est ses mémoires quoi il raconte un peu ça et en fait il était avec il a il a été réparé le télescope hubble avec le français jean paul courvois à l'époque de la navette encore oui et il disait jean paul il l'appelait billy bob parce que jean françois ça faisait pas très texan alors tout le monde l'appelait billy bob le mec il s'est fait bolosser billy bob parce que ça faisait pas très texan jean françois je sais pas s'il ya beaucoup de texans qui s'appellent billy bob en bas mais bon ouais mais tu sais c'est un pseudo quoi john bob il disait il y avait un instructeur à cape canaveral il l'appelait scrott parce que s'il avait une tête de scrottum apparemment son surnom c'était scrott c'est quand même sympa bonne ambiance et tout quoi ouais scrott m'a dit que s crottum bien voir il ya un problème avec les chiottes là c'est odieux incroyable vraiment incroyable du cul bon ben on attend fred alors on a trois villages de creuseurs les creuseurs ça fait du pognon non bah c'est des nains sous la montagne les digi digi ho i am dwarf my digging alors c'est quoi déjà tu m'as dit pour causer avec les la place des langues la place des langues c'est où ça en bas ah oui d'accord alors on va faire ça tout de suite mais au moment j'ai la cavale a appel moi ta merland sans mauvais jeu de mots intéressant je suis très étonné parce que ça se passe plutôt bien oui c'est effectivement c'est effectivement plutôt étonnant j'espère qu'il n'y a pas de nécrophages vraiment pourquoi parce que la partie qu'on a fait cet après m je me suis fait rouler dessus là tu vois les craveurs dans une espèce oui et un peu le même principe c'est la même chose d'accord les cultistes et cultistes c'est des groupes connards tu sens la haine quand je le dis bon est ce qu'on a dit il faut pacifier la région d'abord qu'est ce que c'est ça les hanteurs du pinard j'ai pas une quête avec du pinard moi en fait tellement de ressources c'est bien les hanteurs c'est une bonne faction alors la récompense c'est du pinard ok mon c'est tout petit la région mais ça va y'a de quoi faire vous êtes content en fait moi pour chier j'espère que le chat n'a pas merdé parce que plus personne ne dit rien à bassin non c'est bon c'est bon billy bob billy bob thornton vient de l'arkansas c'est pas long du texte qui dans l'histoire le mec necrophage c'est marrant tu crées les unités en tueur celle des autres passée une étape tu envoies des ordres mourir sur les villes et demi pour juguler le gain de population salut ludo salut ludo nous allons très très bien on l'aura recommencer une partie pour ceux qui on a dû recommencer une partie à cause d'une save corrompu l'ancienne save elle a été corrompue la semaine dernière je pense avec toutes les merdes qui a eu de connexion ouais c'est vrai que les décorecos ça a pas dû faire du bien fiché alors c'est ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la faute de john oui bah oui évidemment oui sinon c'est pas drôle parce qu'il me semble et bande d'enfoirés tu l'a cherché ben maintenant il y aura deux personnes qui te mettront des pouces rouges sur tes vidéos non c'est pas dû à chercher stratégie d'empire imminente j'ai absolument rien me rendait par rapport à ça moi j'ai tellement pas de je n'ai pas de points de tellement pas de points que de toute façon j'ai rien pouvoir faire j'ai même pas 20 donc voilà j'ai 17 mois pareil 21 quoi mais tellement mis à l'amende moi au moins un truc ça coûte combien ça coûte 20 donc on aura assez je pense qu'on faire à la marge les plus balèzes dans l'histoire c'est les draken en toute façon mais ouais c'est pt et draken j'aurais tellement dû les prendre et draken ils arrivent au tour 100 ils ont ils ont mis le g2 dlc des merles j'ai le dlc de tempest tempest on pourra aller dans la plage à l'occasion est d'autant que ça peut être très rentable alors non point douter 4 alors fil de recherche vide qu'allons nous faire avait de l'or dans cette rivine ça c'est cool j'essaie de faire quelques navires aussi pour me familiariser un peu avec le gameplay maritime parce que je pense qu'il ya alors ludo moi je joue les alagi alagi qui est une faction très tournée vers l'hiver et les perles de rubia tout ça fait joue les clans errant julien joué mes harry qui sont les volters mais avec une nouvelle différente et tibs tu joues à les seigneurs déchus ce que j'ai joué dans la scène corrompue c'est ça les femmes et les rouges billy bob thompson c'est un acteur américain entre autres armageddon états c'est bon savoir que c'était pas juste un le surnom de de jean-françois clairvoy qui était l'un des premiers un c'est lui d'accord ça fait vraiment c'est vraiment cliché c'est le le png random j'ai un png a créé il va pouvoir entrer en interaction avec mon personnage qui s'appelle jack hawker un ancien de la cia qui a vu toute sa famille mourir devant ses yeux comme tous les anciens de la cia évidemment c'est dans le pactage votre famille est mort oui alors on veut peut-être voir vous avez vu les bandes l'annonce là du prochain film de bruce willis non ça ressemble un peu à la à la tecken quoi à pour moi c'est juste comment il s'appelle le max payne ce jeu vidéo max payne oui il a tout perdu il fait une enquête et il se passe truc chelou et tout c'est ça ça fait un lieu du film ah il ya aussi equalizer qui va sortir le 2 là ah oui je le regarderai parce que moi j'aime vraiment ici j'aime bien j'ai bien aimé mais là dernier de bruce willis voilà quoi ça fait juste du temps je m'en fous j'attends john wick john wick 3 j'avais kiffé le 1 mais j'ai pas vu le 2 en fait encore je suis plutôt série du coup j'ai téléchargé légalement west world paraît que c'est super bien et je ne sais pas encore on va regarder ça bientôt ouais c'est sympa nous moi j'étais un mais j'ai terminé une série sur netflix et m log grove qui partait bien et puis la dernière saison sur la fin ça s'est mal mis bon en fait je pense que la saison ça se termine la saison 3 et puisqu'on dit bon il n'ya pas l'audience termine la saison on termine la série quoi mais en fait il ya rien qui te laisse deviner sauf que dans les cinq derniers épisodes tout le monde commence à crever quoi les acteurs principaux au plein juste tu sens que la fin est franchement enfin est pas éternité quand tu vois les acteurs principaux qui n'a pas tourné tu essaies de me dire quelque chose série bon trois tours ce coin pu la merde ce coin pu la merde grave oui ça pue la merde j'ai trouvé je t'as trouvé le vert clair alors on doit pas être loin loin les uns des autres alors on est sur quoi comme type de carte là continent continent donc on est tous sur le même continent non je crois que j'ai mis deux contenus d'accord bon début de partie plutôt tranquille voilà chez moi aussi oui plaît-il ça fait tranquille relaxant oui il n'y a pas trois mille barbares qui te sautent à la gorge non non mais là j'ai commencé par faire une armée directe je vais me faire une armée avec quatre croisés déjà ils viendront pas trop faire chier oui acte légendaire accompli ah c'est toi j'ai eu 130 émeraudes c'est de la merde ou façon 130 quand même je trouve ça tout à fait respectable ouais mais au bonus de fortification sur mes villes j'en ai un peu rien à foutre oui j'avoue on va attendre le dernier mec c'est vrai que j'ai beaucoup d'argent c'est bien je vais l'économiser les expansions de type légendaire machin tout ça ça compte quand même comme un comme une expansion en fait on est d'accord mais toi tu veux faire le musée de rigas ouais le musée ça me plairait bien moi je le fais pas je vais essayer de faire la quête de faction ouais non mais non mais non mais oui d'accord très bien on l'hiver arrive dans moins de dix tours 44 tours je pense que c'est bon on va on va se calmer attend encore un petit peu d'avoir peut-être de pop en plus oui oui on va peut-être attendre d'avoir un peu de prod là parce que pour l'instant c'est un peu focus winter is coming mais je m'en fous je suis des alais j'aime l'hiver enfin j'aime l'hiver je disons que ça m'avantage un peu dans quelques c'est pas non plus la saison qui me donne des bonus tu vois mais on voit mes troupes quand on est en été elles ont des bonus de alors attend je vais voir nature du métamorphe voilà effet en forme lumineuse donc en été plus 20% de défense plus 10% de régénération de vie et moins 50% de frais moins cher entretenir et en hiver forme sombre plus 1% d'attaque plus en division plus un déplacement plus un déplacement au combat donc mes troupes sont plutôt garnison en été et offensives en hiver t'es vraiment le mec qui dont l'intérêt est de faire la guerre en hiver quoi ouais surtout que moi j'ai pas trop fin j'ai pas de pénalité de déplacement en hiver si j'ai un général de ma race avec un truc c'est bien qu'ils aient fait un arras c'est bien et qu'ils aient fait une race au gameplay livernal comme ça par contre vous vous en doutez avec des traits comme ça grandit pas vite et ils sont pas contents s'il ya trop de ville c'est pas une race qui fait des empires énorme oula 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 c'est quoi ça on me dit pas que tu as du coin armonite a putain les cailloux les putains de cailloux les cailloux tu vas voir ce que je vais faire tu vois à votre cazanji c'est quoi ma mission a récolté 80 de brûle essayer d'ouvrir le portail what qu'est ce que c'est cette histoire ah merde vainquer l'armée quoi on 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 Désolé, c'était un petit peu long, mais j'ai eu une quête de faction qui consistait à faire 4 trucs consécutifs, et c'était un peu relou. Je pense que le prochain village va faire ici, ma prochaine ville... Ouais, bon, ouais, je pense qu'il faut qu'on bourrine. C'est parti les amis, on va bien uriner. Non, moi je tue des gens. Ma foi, pourquoi pas. J'ai fait la technique que tu m'as dit, de déplacer ma vue principale, on va voir ce que ça donne. Après c'était une possibilité, c'était pas une obligation. Non, mais je teste un peu pour voir... What's going on? Tiens, faudra qu'on aille leur causer, là, eux aussi, là. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je vais finir une bataille, 8. À l'heure, à l'heure. On m'entend. Ouais. OK, parfait. Voilà, on a une petite armée de 4, là. On est bien. Ah mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Une armée errante. Ah bah... Ils vont attaquer ma ville, mes colons. Oui, c'est leur taf. Chier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Chier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai pété les petits cailloux de merde, là. J'arrêne-les. Oula, 58. 66. Salt is coming. Alors oui, là, pour le coup... Attends. On verra plus tard pour les séances. En attente des autres. Ah, on attend Fred. Comme d'hab. Ah mais j'ai une ville où je peux rien construire. C'est con, hein? Bah passe le tour. Du coup. Oh, et barrez-vous, là. Ils ressemblent à rien, en plus. Des espèces de fantômes crépuscules. Ah, ils sont bons. Ouais, ils sont super bons. Je veux juste qu'ils se barrent, moi. Voilà. Cassez-vous. Est-ce qu'on avance pas vite? Je sais pas si ça vaut le coup de défoncer les villages mineurs, en fait. Plutôt que de parlementer et de faire une quête pour eux. Tes troupes gagnent de l'XP. Bah quand tu leur pètes les dents aussi, en fait. Comment tu fais pour euh... Quand tu leur pètes les dents, tes troupes, tes troupes Alpex, quoi. Comment tu fais pour euh... Puis c'est vachement plus rapide. Oui. Accessoirement. Comment tu fais pour? Pour poser ta ville. Bah euh, tu dois avoir un bouton normalement. C'est le bouton poser la ville. J'ai pas. J'ai pas. Je ne peux pas, je n'ai pas. Allez, c'est le cible. Tu dois avoir. Je pense que si. Parce que sinon le jeu va être très difficile. As-tu assez de mouvements? Es-tu dans une bonne configuration? Je verrai au tour suivant. Tu verras au tour suivant. Ok. Bon. On ne peut toujours rien construire dans cette ville. C'est pas vrai. Je sais pas ce que ça fait les nids diable. Octa science avance et que tu découvres des nouvelles choses à construire. Je suis à 10 de science moi. C'est la louse. Alors Aurine, on s'en doute. Je pense que Fred, sans doute, mais je vais le dire quand même. Mais l'option poser sa ville n'est possible que si tu es dans un territoire pas à toi. Oui. Tu ne peux pas poser deux villes dans la même région. C'est logique. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. D'accord. Fred n'a pas beaucoup d'heures sur le jeu, mais quand même. Ne prenez pas pour un con. Comment on fait pour poser une ville? Bah là, t'as au moins fait des colons. Ah bah non. Je suis en décapé. Il l'a pas sa ville ou il est en train de la tricoter là? Ça y est, ça y est, c'est posé. Il pose ton scarabée là. Ah bah oui, tout c'est pour ça. Oh, grosse scarabée. Non mais parce que attends, je devais coloniser une région, c'est un truc de quête et du coup, après il faut que j'aille reparler au mec pour que ce soit mes copains. Mais non, mais ne m'attaquez pas, je veux qu'on soit copains. Bah on les défonce avec ce que tu veux. Ouais, mais parfois ils sont un peu cons aussi. Bah on les a défoncés, voilà. Des choses qui arrivent. Et voilà, on... On les a défoncés. C'est à partir de combien de quartiers adjacents que ça commence à booster les... Quatre. Quatre? Pour qu'un quartier monte au niveau 2, il faut qu'il soit entouré de quatre autres quartiers. Ouais, bah c'est pas pour aujourd'hui, hein. Alors, on va laisser un peu en prod. On va construire... On va reconstruire le village qu'on vient de raser du coup parce qu'on a pas pu faire copains avec les autres. Et on va reconstruire le village qu'on vient de raser du coup parce qu'on a pas pu faire copains avec les autres. On va... On peut pas assimiler ça... Oh, j'ai pas assez de... D'accord. Ok. Bon bah quand j'en avais assez... Bah non, level 3, on n'y a pas accès, nous. Il y a que les cultistes qui peuvent faire monter leur quartier au niveau 3. Pour qu'un quartier monte au niveau 3, il faut qu'ils soient entourés de quatre quartiers de niveau 2. Pas 6. J'ai joué les cultistes ce matin et hier, donc... C'est marrant un jeu, c'est sympa. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain... Le tout sera passé... Oui, non mais... Il faut lire les textes, hein. Non, il faut lire les objectifs. C'est un jeu qui se joue vite. Passez le texte, passez la quête. Allez, zoom. C'est tout. Tâchez de survivre, mais tuer les monstres. Ouais, en automatique. Allez, c'est parti. Fuis-moi ces merdes. Ok. Bon, ils étaient nuls. Je suis très déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux quand même. Ah, mais c'est vrai qu'il faut que je paye pour soigner, moi. Hein ? Ah, mais ça coûte la peau du darche ! Mais vous déconnez ? Bah, tu vas mourir, mec. J'adore entendre ton type jouer. C'est con, il se répare pas tout seul. Putain, je suis fou, quoi. 250 boules ! Je crois que le pognon, il tombe des arbres, comme ça, là. C'est ouf, ça. Ce qui est bien, c'est que si jamais tu ressors d'une grosse bataille et que ton armée est un peu blessée, pouf, tu la re-soignes entièrement derrière et tu réattaques et le gars, il... Oui, oui, mais effectivement. De toute façon, c'est clair qu'il faut complètement se jouer ce gameplay. Mais disons que dans les phases comme ça, préliminaires de gestion où tu commences le jeu, il vaut mieux mettre de côté plutôt que préparer ton armée, quoi. Oui. Très clairement. Comment on fait pour réassigner un héros en tant que gouverneur ? Tu vas dans la ville. Tu mets ton 5 tours. Dans la ville. Tu cliques sur assigner. Et tu vas dans ton 5 tours. Entre la chaîne de construction et là où tu vas tes unités. Tu cliques sur assigner, puis là, tu sélectionnes ton armée. D'accord. Une fois assigné, il y aura 5 tours où il ne pourra pas bouger. D'accord, ok. L'hiver arrive, hein. Dans 3 tours. Il ne le dit pas. Oui, mais c'est bientôt, donc je voulais le dire. Il casse le suce Pence. Complètement. Je ne le dirai pas. Je vous mentirai la prochaine fois. J'espère bien. Qui m'agresse ? Ah non. Mais ça va suffire. Ils vont rayer ma carrosserie encore. Ah mais attends, ce n'est pas moi les indomptés. Non, non. Mais je suis con. Mais je suis con. Mais putain. Je suis con. Bon, peu importe. Bon. Il faut que non. Il faut que je recrute un héros. Oui, d'accord, ok. On va la blesser de nouveau. C'est extrêmement désagréable. Ça n'avance pas, cette histoire. Ça n'avance pas, cette histoire. Soudoyer parlementé. Hum hum. Hum hum. Oh là, 63 tours pour le musée. Ils veulent 50 boules. Quel con. Voilà. Ben attends, je ne peux pas l'acheter tout de suite le héros là. C'est quoi ? Et c'est qui les indomptés déjà ? C'est les elfes. Les elfes. C'est les elfes. C'est les elfes. Un héros désindomptés qu'on peut acheter. Ben achète-en pas. Si, j'en ai besoin pour ma quête. Ben tant qu'on a. Voir même à tant qu'on est. Ouais. Ben oui. Ben oui. C'est les elfes. Assurez-vous d'avoir un héros désindompté. Équipez-le du manuscrit de la route de Brume. Et assignez-le comme gouverneur d'une cité. Ben voilà. Ben tu pries pour que le marché fasse popper un héros désindompté. Ah, quel chien. Là, je chien en lit. Mais totalement. C'est totalement la chien en lit. Encore deux tours pour révoquer. Ah ben attends, déjà chien. Non, merde. Je peux toujours pas. Je peux toujours pas. Les indomptés vous ont déclaré la guerre. Attends, c'est pas moi les indomptés. Ah, ça va. Mais c'est des gars, nous. C'est le moment de chasser des perles. Ah non. Enfin, je dis ça. C'est pas comme si je mangeais. Oui, mais il y a moins de brume aussi. Ouais. Et moins un brume et moins un brume. Ouais, c'est pas ouf. On est d'accord. Donc c'est chiant. Mais bon, on va pas non plus en crever normalement. Parlementé avec ses cons. Alors, ils veulent quoi, eux ? Par contre, on perd ma spogne. C'est bon, là. On a pacifié toute la zone. Waouh. Ouais, t'es obligé de mettre tout le monde. Waouh. Quand je dis tout le monde. C'est tout le monde. Et quand je dirais soldat. Comment on fait pour, merde, pour manger une faction mineure ? On va dans les petits lauriers à gauche. D'accord. Et après ? Faction mineure assimilée. Donc là, je vais essayer d'assimiler les creuseurs. C'est-à-dire trois régimes. Trois régimes. Oh non. Putain. Trois unités de creuseurs, ça devrait être cool. Qu'est-ce passe-t-il ? J'ai tué mon colon. Quoi, mon gros con. Comment ? Comment t'as fait ? Ça m'intéresse. Bah, comment j'ai fait ? C'était tout con. Je me suis trompé de bouton. Et ils ne demandent pas une confirmation ? Tu l'as vendu ? Ou tu as corrément confirmé ? Non, non. En fait, j'ai été attaqué à un village. Là où je voulais mettre par la fuite mes colons pour être peinard. Et en fait, le colon, je n'ai pas fait gaffe, mais il s'était mis dans la bataille. Aïe ! Il faut toujours faire gaffe à ça. Ouais, c'est moche. Les colons arrivent en renfort. Voilà. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas mort d'homme ? Enfin, si, du coup, mais... Oui, il y a littéralement mort d'homme. Ils ont été attaqués par les indiens. Ouais, deux paires. Attends, du coup, je vais déplacer notre nouvelle cité. On va réfléchir à où on va la placer. Si Yorin, il peut faire des trucs avec le marché. Déjà, Fred, il reçoit une part des transactions qui sont effectuées sur le marché. Oui, j'ai vu ça, c'est très sympa. Et si tu veux, tu peux bannir les gens du marché. Pas trop de la balle. Je vais tellement bannir Thibs. Mais tout le temps, quoi. Oh là là, le manque de respect, mais total. Tu n'auras plus acheter deux héros, rien. Je vais tellement te... Dès que tu m'auras expliqué comment on fait, je te bannirai. Alors, tu ne me bannes pas du marché et moi, je te dis quand arrive l'hiver. Tu m'envoies un MP sur le jeu. Bon, tu ne me bannes pas du marché et tu survis. Je t'envoie un SMS. Ça va toi, comme d'il ? Oui, vas-y, envoie un SMS. C'est complètement fou, ces gens qui... Vous pouvez le voir, je vois où sont les perles, moi. C'est-à-dire que dans le brouillard de guerre, je sais où aller, parce que je sais où sont les perles, je sais où sont les meilleures grappes. Je sais où chez qui, je sais où chez ça. Bah, tu sais, moi, je mets en avant les bons points de ma faction. Mais il faut payer ! C'est un type de jeu différent. C'est vrai. Où la vache, ça rue, ça a pu chard. C'est juste que je ne me satisfais pas du simple pas mal. J'ai peut-être essayé d'aller voir. Ah, non, ne me dis pas que c'est le cultiste. Ah, non. C'est le majardan, le vert clair à côté de chez moi. Ah, c'est mon voisin du tout. Père de la caillasse ! Bannir, c'est une option diplomatique, en fait. Oui, si tu rencontres quelqu'un, tu peux aller lui parler, lui dialoguer avec lui. Exclusion du marché, oui, j'ai trouvé ! Tu peux lui dire, voilà, c'est parfait. Vite, je vais tout explorer pour trouver tips. Parfait. Vraiment parfait. Je vais tous vous expulser, de toute façon. Et tu vas mourir en ce cas. Après, si je vois trois armées à toi qui arrivent à mes frontières, je te remets dedans. Je te remets dans la boucle. Ouais, quand même, putain. C'est tellement rentable, cette histoire. Qu'est-ce qu'on gagne comme argent ? Tiens, on va peut-être pouvoir acheter des trucs. Ah oui, on peut tellement acheter. J'achète mon armée, c'est la première fois. Pouf, allez. Et ça aussi, je peux... Oh là là, je peux tout acheter. J'achète l'hôtel de la monnaie. Il en peut plus. Il en peut plus, le gars. J'en peux plus d'être le plus riche. Bon, ça ne durera pas. Des craintes. Des craintes ? Non, j'ai pas... Enfin, si, justement, j'ai quelques craintes. Bon, allez, il va être temps de coloniser une troisième... Je vais faire une collection de creuseurs. Troisième, oui. Une collection de nains. Ce spécimen roux. Et on s'amuserait à les lancer. Oui, je sais Aurine, mais je préfère le faire à la main pour l'instant. Qui a été voir The Avengers ? Pas moi, pas moi. Pas moi. Pas d'esspoir. De toute façon, on sait tous ce qui meurt à la fin, donc c'est bon. Oui, c'est bien. Oui, oui, il est bien, il est assez déconnant. Moi, j'ai peur qu'il y ait trop de personnages, du coup. Disons qu'il est mieux que les films Marvel. Enfin, les films Marvel, tu vas les voir en mode... Bon, j'ai vu un film Marvel. Bon, bah, c'était un film, quoi. C'est bon, on a perdu l'excitation des premiers moments, quoi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut vraiment aimer le principe pour... Voilà, quoi. Il faut être dedans, il faut connaître. Après, l'excitation, moi, personnellement, j'ai tout le temps. Pour le peu de faire un film, j'ai juste envie, c'est d'aller le voir. Non, mais attention, moi, j'ai adoré Thor Ragnarok. Par exemple. Ouais, il était marrant. Ouais, il était assez comique. Non, mais je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Ah non, non, non. Non, mais c'est l'excitation. Après, je pense que... L'effet wow est un peu passé, quoi. C'est vrai que maintenant... Tu les regardes un peu comme un épisode de série, maintenant. C'est le bel opus du MCU. Après, c'est vrai que, bon, après, même les effets... Les effets spéciaux et tout ça, les premiers, quand ils sont sortis, c'était wow, c'était trop beau, trop bien fait. Mais maintenant, tu es habitué, quoi, tu fais bon, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est déconnant, c'est pas les gendarmes à Saint-Tropez, non plus. Ouais, bah non. Niveau effet spéciaux, les gendarmés extraterrestres étaient plutôt pas mal, hein. C'était bien, hein. Eh, la soupe aux choux, hein. La soupe aux choux, c'était super bien. Ouais, c'était classe, hein. Ouais, voilà, uld disciplin, je vous ai fait sûr de la soupe aux choux. Hein, oulha, 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 oulha… Ouais, tu vois le problème, c'est qu'avec des choses comme ça… comme la soupe aux choux c'était super classe quand c'est sorti je sais mais je si je n'ai pas jusqu'à dire que c'était classe mais bon c'était marrant quoi mais bon classe c'est peut-être pas le meilleur terme les premiers effets spéciaux avec la soucoupe ou la petite radio qui s'illumine si c'était pas mal pour l'époque je parle pour les potes pour les films français c'était c'était voilà c'était c'est pas waouh c'est le dernier avenger mais c'est un des meilleurs films de sf français française non il ya eu cocorico quoi non il y avait un bon film mais j'en ai vraiment avec jacques on a fait les bons trucs on a fait les bons trucs mais c'est toujours des trucs un peu c'est torturé viclo oui non mais c'est pareil c'est comme aujourd'hui quand tu regardes les séries françaises moi je sais que le viagé j'avais adoré regarde le cinquième élément baisson était obligé de le produire aux états unis quoi parce que oui parce qu'en france personne n'aurait produit un truc aussi délirante d'ailleurs c'était son dernier bon film donc non il a fait non 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 je suis désolé moi j'ai bien aimé l'avion de gérard c'était bien ouais angela c'était bien mais non moi j'ai bien aimé merde le dernier qui l'a fait là il ya ma caisse non mais non et non pour le 13 ici arthur et les minimoy non le dans le film là qui sort d'une bd putain valérien et la cité moi j'ai bien aimé il est mauvais l'univers était super non oui oui l'univers était super après l'univers il venait de la bd donc on veut parler de rien l'univers était vraiment bien donc en fait tout ce qui a pas fait de besson dans ce film c'était super voilà oui mais contre contrairement à beaucoup il a quand même bien respecté comparé à d'autres cons qui m'a je suis désolé moi j'ai essayé de le regarder valérien et j'ai pas j'ai si ça m'a tellement fait chier j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin franchement je te je le dis très honnêtement pas je ne suis pas commencé moi moi je l'ai vu je l'ai même vu des fois moi j'ai trouvé qu'il y avait des supers idées à retranscrire dans certaines aventures de scène mais c'est mal c'est mal joué ou alors c'est mal doublé peut-être mais ah non mais les deux en fait comment le héros principal il n'a pas vraiment la touche d'un galérien et puis l'héroïne principale elle s'en balec mais terrible mais ouais je joue pas à l'intérieur elle est tellement morte à l'intérieur qu'il aurait pu jouer dans ta highlight le mec est quand même le mec est censé venir du passé en plus le fait voyage dans le temps c'est la meuf qui vient du passé c'est l'orline qui vient du passé ça a un peu été zappé cet aspect là je trouve ah bah oui 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 c'est sûr bon toi tu réflexions ici et tu observes après moi je respecte toujours le fait que bon déjà il a eu le culot entre guillemets d'essayer de faire oui bon ça on peut pas c'est pas mal et après à côté de ça voilà c'est comme les gens qui critiquent les sien aux anneaux parce qu'ils disent ah mais les films c'est de la merde parce que parce que c'est pas comme le bouquin oui non mais ça c'est que ça a toujours été entre l'oeuvre originale et l'adaptation cinématographique il ya forcément décalage mais franchement regarde valérien il a tellement bien marché que europa corp la boîte de production de besson est en faillite voilà donc mais ça fait ça fait des années qu'ils sont ouais mais là du coup ça les a et tellement il en faillite qu'ils aient dit ben je vais refaire un taxi pour gagner des sous ouais non le taxi le taxi pour avoir regardé pas mal d'émissions sur l'ue de besson le taxi était prévu depuis un petit moment mais c'est pas c'est pas il n'était pas tout seul à le faire le taxi ils étaient deux trois sur les idées mais non non mais là où c'est la tristesse c'est qu'il aurait à faire de la thune avec taxi il faut qu'il enfin vraiment faut que les gens ils se remettent en question il y avait une blague sur une meuf qui était grosse et la blague c'était qu'elle était grosse donc j'ai dit ok c'est d'accord va crever et touffe toi dans ton vomi ah mais moi c'est pareil quoi la blague bouffe de merde quoi regarde la grosse série sérieusement quoi putain mais quel âge et le niveau de l'humour oui mais c'est ça le problème c'est comme pour les séries comme on disait par rapport aux séries vas-y moquer des gros tout ça enfin moi quand tu regardes les séries françaises franchement ta honte quoi parce qu'à chaque fois c'est toujours pareil c'est oui il ya eu un viol oui il ya meurtre c'est le père de la suite la fille attend je voudrais dire je voudrais dire un truc des histoires de famille viol tout ça et nos séries sont quand même de la merde tu regardes brode church qu'une série c'est ça c'est une enquête policière il ya eu un viol tout ça mais brode church c'est l'anglais c'est génial ça déchire sa mère oui mais c'est parce que c'est bien c'est d'ailleurs en faire des bonnes alors c'est pour ça quoi mais non mais nous à chaque fois c'est toujours merdi ça va on a plus belle la vie reste tranquille alors tu parles d'une série si vous lancez dans plus belle la vie je déco ah ouais je me casse d'ailleurs faut qu'on fasse une pause à un moment oui moi je connais je connais l'histoire de plus belle la vie actuellement ouais tu as qu'à m'en parler pendant la pause parce que du coup du coup je vais pas faire une pause moi je serai pas là quand on voit tout ce que je sais sur plus belle la vie c'est que c'est à marseille et c'est tout bon allez pause il faut que j'aille manger ma benedjiri au chocolat café du mistrach la meilleure glace que vous pourriez trouver dans le magasin t'as été payé allez petite pause à tout de suite bon je reviens bien je vais davantage merci